Macron en Algérie, la Turquie s'en prend au président français. Un énorme scandale frappe l'équipe d'Algérie. Entre applaudissements, insultes et bousculades, Macron écourt son bain de foule à Oran. Macron en Algérie, la Turquie s'en prend au président français. Le ministère turc des Affaires étrangères a réagi aux propos du président français, Emmanuel Macron, prononcé lors de sa visite en Algérie, qui visait la Turquie. En effet, le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a publié, ce samedi, un communiqué écrit. Dans lequel, il a critiqué les propos tenus par le chef de l'État français, lors de son déplacement à Alger. Tanju Bilgis a qualifié, d'inacceptables, les accusations portées contre d'autres pays, dont la Turquie, par Emmanuel Macron, au cours de sa visite en Algérie. C'est ce que rapporte le quotidien arabophone El Kabar dans son dernier numéro. Dans le détail, Bilgis a souligné que, la France a tenté de se libérer de son passé colonial en portant des accusations contre d'autres pays. Il a alors invité cette dernière à rechercher, les raisons des ressentiments envers elle sur le continent africain dans son passé colonial. Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a souligné que son pays développe ses partenariats avec l'Algérie et tout le continent africain. Des collaborations qui se basent, a-t-il rappelé, sur une confiance mutuelle. Dans ce sens, il a également indiqué que, la Turquie est un partenaire stratégique de l'Union africaine. Tanju Bilgis fustige Emmanuel Macron Par ailleurs, Bilgis a déclaré regretter le discours tenu par le locataire de l'Élysée. La déclaration selon laquelle ses ressentiments envers la France sont le résultat des activités d'autres pays, plutôt que d'affronter et de résoudre les problèmes de leur passé, n'est pas seulement béni d'un phénomène social et historique. Mais elle reflète aussi la mentalité déformée de certains responsables politiques. C'est ce qu'a encore tenu à faire savoir le responsable turc, avant de hausser le ton face au dernier discours d'Emmanuel Macron. « Nous espérons que la France atteindra la maturité nécessaire qui lui permettra de faire face à son passé colonial sans portée d'accusation envers d'autres pays », a conclu Tanju Bilgis. Pour mémoire, dans une déclaration de presse en marge de sa visite au cimetière de Saint-Eugène d'Alger, le président français avait indiqué qu'un réseau originaire de Russie, de Chine ainsi que de la Turquie menait une propagande anti-française en Afrique. Un énorme scandale frappe l'équipe d'Algérie Un énorme scandale a frappé la Fédération algérienne de football avant le prochain stage de l'équipe nationale d'Algérie en septembre. En effet, le magasin d'équipement sportif de l'équipe nationale au CTN de Sidi Moussa est vide, selon ce qu'a révélé le média arabophone El Marma. La même source a indiqué que le magasin d'équipement de l'équipe nationale est vide depuis avril dernier et que la FAF n'a pas été en mesure d'assurer les vêtements d'entraînement et des matchs pour les joueurs de l'équipe d'Algérie en prévision des matchs de septembre prochains contre les équipes de Guinée et du Nigeria. Selon la même source, la raison en est due à l'ancien président Charaf Eddin Amara, qui n'a pas signé le récépissé des demandes, que la FAF avait l'habitude d'envoyer à Adidas huit mois avant la date de réception du matériel de l'équipe. La même source a confirmé que la Fédération algérienne avait précédemment demandé suffisamment d'équipement pour les Fenech pour trois stages, de sorte qu'il y aurait beaucoup de temps entre la première et la deuxième demande. Toujours selon le site El Marma, les responsables de la FAF sont en contact avancé avec Adidas, pour sortir de ce dilemme, qui menace le prochain stage des Verts. Il convient de rappeler que la Fédération algérienne de football a décidé de ne pas renouveler le contrat avec Adidas, qui arrive à expiration le 31 décembre. Entre applaudissements, insultes et bousculades, le bain de foule d'Emmanuel Macron tourne court à Oran. Au troisième et dernier jour de sa visite de travail en Algérie, le président français s'est rendu dans la ville d'Oran. À cette occasion, Emmanuel Macron s'est improvisé un bain de foule, un événement qui a tourné court à la suite de réactions hostiles d'une partie du public, qui n'a pas hésité à lancer des insultes à l'adresse du président français, comme le montrent de nombreuses vidéos. Le président français a eu un agenda chargé à l'occasion de sa visite en Algérie. Arrivé jeudi 25 août à Alger, Emmanuel Macron a eu de nombreux entretiens avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune et a consacré une bonne partie de son voyage en Algérie à des visites sur le terrain. Dans l'après-midi du vendredi 26 août, Emmanuel Macron a effectué une visite à Jama al-Jazair al-Mohamadiyah, Alger. Dans la matinée, le chef de l'État français s'était rendu au cimetière européen de Bologuine, anciennement Saint-Eugène, à Alger. Ce samedi 27 août, au troisième et dernier jour de sa visite, Emmanuel Macron s'est rendu dans la ville d'Oran. Accueilli à sa descente de l'avion à l'aéroport d'Oran par le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, le président français s'est rendu au fort de Santa Cruz sur les hauteurs de la ville, où il a visité la chapelle à Tenante, lieu de pèlerinage et de recueillement pour de nombreux touristes étrangers. Le cortège d'Emmanuel Macron s'est ensuite dirigé vers la boutique Disco Maghreb, label emblématique de la musique Rai dans les années 1980. Cette boutique, située au centre-ville d'Oran, a été remise au goût du jour par le dernier morceau de Digi-Sneak. Très décontracté, Emmanuel Macron, en bras de chemise et verre de thé à la main, a échangé avec le patron de Disco Maghreb, Boilem Benawa. Face aux insultes de certains présents, Emmanuel Macron écourt son bain de foule à Oran. En sortant de la boutique, Emmanuel Macron a été accueilli par une importante foule agglutinée aux abords. Au cri de Macron, Macron, le président français improvise un bain de foule, sous l'œil vigilant des éléments des services de sécurité. Au bout de quelques petites minutes seulement, l'ambiance se tend. Une partie des présents scantent des 1-2-3, viva l'Algérie, et l'un d'eux ira jusqu'à insulter le président français. Devant les bousculades et les insultes qui fusaient dans la rue, Macron a fini par écourter son bain de foule pour des raisons de sécurité. En effet, sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit de nombreuses personnes tenter de forcer le cordon sécuritaire et envoyer toutes sortes d'insultes à l'adresse d'Emmanuel Macron. Dans une déclaration à RMC, l'Élysée a expliqué que ce bain de foule à Oran a été décidé par le président français. Cela fait partie de sa façon d'être, de son rapport à l'autre. Il a besoin de sentir les choses. Ce n'était pas possible à Alger, on savait qu'Oran était un moment où c'était en revanche faisable, confie l'entourage du président Emmanuel Macron. Il y avait aussi des personnes favorables au président dans la rue et seulement un groupe de quelques personnes hostiles au chef de l'État, explique l'Élysée. Sous-titrage Société Radio-Canada